Un casse-tête, un puzzle, une énigme, un labyrinthe. Tous ces mots désignent à la perfection la trilogie dont je vais vous parler aujourd'hui. Son auteur est ultra connu ! Alors, vous devinez de quel roman il s'agit ? Salut les lectrices et les lecteurs ! Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur une trilogie écrite par Franck Tillier. Le tome 1, c'est Le manuscrit inachevé. Le tome 2, Il était deux fois. Et le tome 3, c'est Labyrinthe. Ces romans ont été publiés entre 2018 et 2022 aux éditions Fleuve. Avant de vous parler de l'histoire, sachez que ces romans peuvent se lire dans n'importe quel ordre. Mais honnêtement, les lire dans l'ordre de parution est bien plus intéressant selon moi. Je vous expliquerai pourquoi plus loin, mais sans tout vous dévoiler. Parce que sur cette chaîne, on ne spoil pas ! Dans le tome 1, on découvre un livre écrit par Caleb Traskman dont le titre est Le manuscrit inachevé. Inachevé parce qu'en fait, il est mort avant d'écrire la fin et c'est son fils qui le termine. Dans cette mise en abîme, plusieurs histoires policières s'entremêlent. Dans le tome 2, on revient dans le réel et on enquête aux côtés du gendarme Gabriel Moscato sur la disparition de sa fille, Julie. Dans le tome 3, on suit quatre femmes. La kidnappée, la journaliste, la romancière et la psychiatre. Chacune doit faire face à des difficultés qu'on découvre dans le roman. Oui, on est d'accord comme ça, ça paraît plutôt nébuleux. Mais comme dans un puzzle, trois pièces qui n'ont rien à voir peuvent s'assembler pour créer une image inattendue. C'est un chat ! Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai déjà parlé du manuscrit inachevé. Et rappelez-vous, je disais ça. Mais il faut accepter le fait d'avoir une mise en abîme. Et je pense que je pourrais avoir un avis définitif seulement lorsque j'aurai lu le livre suivant. Et bien maintenant que c'est chose faite, voici mon avis. Ce que j'ai vraiment adoré dans cette trilogie, c'est les nombreuses énigmes et messages cachés dans le texte. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important de les lire dans l'ordre. Une sorte de clé de décryptage est donnée dans le manuscrit inachevé qui permet de repérer les clins d'œil dans les deux tomes suivants. Si jamais vous avez lu les romans et loupé les énigmes, pas de panique. L'auteur vous explique tout à la fin de labyrinthe. Il est sympa, Francky. Des énigmes, c'est bien. Mais encore faut-il que l'histoire suive. Si j'ai été totalement captivée par l'intrigue des deux premiers tomes, j'avoue avoir manqué d'intérêt pour le tome 3 avec une intrigue mi-figue mi-raisin. Tu sais pourquoi, en fait, on dit mi-figue mi-raisin ? Ben non. En fait, c'était au Moyen-Âge, les Corinthiens qui ramenaient des raisins pour rompre le carême. Ils mettaient des figues séchées avec leurs raisins secs. Le problème, c'est que les gens n'aimaient pas les figues. Donc en fait, quand ils disaient mi-figue mi-raisin, c'est pour dire que c'est bon et pas trop bon à la fois. Ah, mais pourtant c'est bon les figues ! Puis, même si tout le tient techniquement la route, j'ai trouvé l'histoire assez irréaliste et ça m'a chiffonné. Ça a d'ailleurs un peu fait tomber à plat l'effet voulu dans Il était deux fois. Comme je vous le disais, cette trilogie m'a fait l'effet d'un puzzle. Et c'est pourquoi j'ai été totalement déconcertée à la fin du manuscrit inachevé. Heureusement, le tome 2 explique cette histoire de mise en abîme. Mais on est loin d'être dans une série policière classique. Ici, le temps et l'espace sont distordus et c'est une sensation qui m'a plu. Je sautais sur place dès que je me rendais compte que telle pièce du tome 2 s'emboîtait avec telle pièce du tome 1 par exemple. Par contre, du fait de cette disparité entre les trois pièces du puzzle, on se retrouve avec des ambiances très variées. Alors, c'est jamais léger, on est quand même avec Franck Thillier. Mais le tome 1 est vraiment très sombre comparé aux deux autres. Les rythmes sont aussi très différents, avec les 1 et 2 qui sont super haletants, tandis que Labyrinthe a un rythme plus lent, voire même trop lent. Finalement, ce qui fait lien entre ces romans, c'est les thèmes abordés. Le sujet central est celui de la mémoire. Amnésie, hypermnésie, paramnésie... Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que je dois dire déjà ? Ah mais je suis bête, j'ai un prompteur sous les yeux ! Je vais quand même pas apprendre par cœur tout ce que je dois vous dire ! L'auteur va en profondeur dans chacun des tomes et c'est vraiment intéressant. D'autres thèmes sont abordés tels que la séquestration, la disparition d'un enfant et encore bien d'autres que je ne me risquerai pas à vous dire par peur de trop vous en dévoiler. C'est maintenant l'heure du trouillomètre pour la trilogie du manuscrit inachevé de Franck Thillier. 4 sur 5, prépare le défibrillateur. Bon, c'est vraiment le manuscrit inachevé qui fait monter la note, car il contient des scènes vraiment violentes, gore et glauque. Puis, même si l'été de foie et labyrinthe sont moins violents, ils contiennent tout de même des descriptions assez gores et une ambiance parfois angoissante. Est-ce que je recommande cette trilogie ? Oui, parce que c'est un thriller haletant qui traite de sujets intéressants et surtout ses nombreuses énigmes la rendent vraiment kiffante à lire. Avant de vous laisser, je voulais vous prévenir qu'il n'y aura pas d'autres vidéos en juillet, car je prends des vacances. Mais je vous reviens en août fraîche et dispo pour de nouvelles lectures. En attendant, partagez mes vidéos autour de vous, likez, abonnez-vous à la chaîne, commentez les vidéos, c'est essentiel pour faire grossir la chaîne et surtout, ça me fait super plaisir. Puis, si vous l'aviez loupé, dans cette vidéo, je vous présente les 4 séries policières que je vais lire cet été. Bonne lecture et bel été à toutes et à tous. A très bientôt, ciao ! Clap de fin, rose livre, saison 1. And thank you all very very much. Merci d'avoir regardé cette vidéo !